bonjour les amis et bien on change de registre et ça va me faire du bien alors tiens j'ai la barre là en milieu de la figure c'est désagréable enfin l'ombre de la barre la barre serait un peu plus gênant encore alors hop et ben écoutez voilà c'est les rx100 alors le rx100 existe depuis le premier et vient de sortir le numéro 7 personnellement j'ai le rx6 vous voyez que c'est le même que le rx7 mais je vais vous décrire les différences alors ce sont des appareils qui ont un capteur beaucoup beaucoup plus grand qu'un téléphone pour vous donner une idée il existe le hx 99 qui a un capteur de la taille d'un téléphone mais qui par contre à un zoom qui va jusqu'à 24 c'est à dire un très grand un angle de son large comme les très bons téléphones mais jusqu'à 720 de zoom donc vous arrivez à un gros plan sur quelque chose qui est très loin c'est le deuxième appareil idéal et il ne coûte que 440 dollars il fait des photos qualité téléphone c'est à dire c'est pas le rx100 le rx100 la différence c'est qu'il a un capteur de 1 inch c'est à dire je crois que c'est dit quasiment dix fois neuf fois la taille de ce capteur donc moins de deux défauts sur les photos beaucoup des photos de très haute qualité c'est comparé à un téléphone dès qu'il fait un peu sombre vous pouvez zoom et il a tout et en plus vous pouvez vous filmer vous même en retournant l'écran comme ceci alors maintenant je vais vous parler exclusivement du dernier sorti c'est à dire celui ci alors d'abord je vais mettre celui là un peu à l'ombre parce que ça tape et j'aime pas avoir les appareils au soleil alors cet appareil d'abord on va commencer par l'extérieur si vous voulez savoir comment il marche alors au dessus ça c'est le bouton du zoom ici vous avez les boutons de réglage de l'appareil alors tant que vous ne saurez pas franchement vous en servir parce qu'il ya des fonctionnalités d'appareil professionnel là dessus donc ça veut dire un peu compliqué il faut apprendre quand même à connaître la photo alors pour le début je vous conseille de mettre sur auto pour apprendre commencer à faire des photos voilà ici vous avez le bouton on off on appuie dessus et ça s'allume si j'ai mis une batterie il n'y a peut-être pas de batterie dedans ce qui expliquerait pourquoi il ne s'allume pas effectivement alors ici vous avez l'emplacement de la batterie et à côté vous avez l'emplacement de la carte SD voilà donc la carte SD se met le dos vers l'écran et on ne force jamais elle rentre tout seul et on appuie la batterie c'est pareil il ya une flèche et quand vous entendez le déclic c'est qu'elle est fermée le rabat ne se ferme pas tout seul il faut le fermer alors nous avons fait le dessus après s'il ya trop de soleil vous avez ici ce qu'on appelle le finder on clique et il sort et vous pouvez regarder comme ceci s'il ya trop de soleil mais l'écran est déjà de très haute qualité et donc il ne nécessite pas spécialement du type de ne pas pouvoir utiliser ceci quand vous appuyez dessus regardez voir un peu la magie vous voyez avant il fallait tirer ça pour voir il fallait le re rentrer et appuyer je vais mettre une batterie dedans donc j'ouvre et j'insère la batterie comme ceci j'appuie et elle se clipse avec ce petit bit audio voilà maintenant donc je récapitule je suis sur auto et ici on a le bouton on off j'appuie sur un off vous avez vu le zoom est sorti alors là maintenant vous avez le zoom c'est à dire je grossi et j'éloigne envoyer l'écran on voit très bien sur l'écran ce qui se passe et si j'appuie ici hop l'écran vous avez vu non il disparaît pas il ne disparaît que si on met l'oeil voyez mais l'oeil ici l'écran disparaît je rappuie pour fermer et ça éteint l'appareil tout seul voyez voilà alors maintenant je le rallume pour vous montrer toutes les fonctions donc ici on est bien sûr auto on est le soir il n'y a pas beaucoup de lumière hop vous avez un flash vous sortez le flash et il fait une photo au flash vous avez ce qu'on appelle le flippy screen alors suivant vous voulez faire une photo comme ça et bien vous voilà c'est beaucoup plus discret personne ne vote vous faites la photo au contraire il ya beaucoup de monde vous êtes dans la foule vous retourner le screen l'écran comme ça et comme ça vous faites une photo au dessus de la foule après ici vous avez donc le menu alors pour l'instant quand vous êtes sur automatique vous n'avez pas besoin d'utiliser le menu quand vous appuyez sur menu voilà vous avez voyez les menus qui apparaissent et on se promène dans les menus avec cette petite comment on dit comment ça s'appelle bon et vous trouverez toutes les fonctionnalités de l'appareil ça je vous conseille à tous de quand même un peu lire le mode d'emploi autrement vous serez pour la première fois perdu alors l'avantagé de cet appareil là en bas il vous donne la vitesse et le diaphragme donc vous savez en fonction de ceci si votre photo si par exemple quand vous êtes au millième de seconde et que vous voulez photographier un oiseau en vol et ben il sera net si maintenant vous êtes au centième de seconde il sera flou parce qu'il bouge plus vite qu'au centième de seconde et plus le diaphragme s'ouvre plus la vitesse se ferme donc si vous êtes par exemple à f4 c'est à dire un diaphragme faible et bien la vitesse elle sera très élevée vous avez en ici ce qu'on appelle les iso alors l'appareil par défaut est réglé sur iso automatique c'est à dire la sensibilité plus la sensibilité est élevée moins la photo sera de qualité je parle surtout bien sûr pour le soir puisque la journée la sensibilité avec des beaux soleils la sensibilité reste toujours tout à fait acceptable alors si vous voulez mettre un petit pied ici vous avez le pied donc si maintenant vous voulez changer très facilement la vitesse voyez par rapport au diaphragme et bien il suffit de tourner cette bague voilà voyez cette bague qui est là pour la tourner et ça change le diaphragme et la vitesse donc ça c'est intéressant vous avez la mise au point c'est ce qui fait la force de cet appareil dès que je cherche quelque chose j'appuie hop il va directement faire la mise au point sur la chose que je veux photographier et donc facilité enfantine après qu'est ce que je peux encore vous montrer bien sûr vous voulez faire une photo et ben vous appuyez s'éloigner j'appuie comme ça voyez il a mis la mise au point ici si je veux bouger la mise au point il suffit que de toucher l'écran voyez ça c'est fantastique parce que si maintenant je mets comme ci comme ceci par exemple il va faire la mise au point sur la chaise ça m'intéresse pas je veux la mise au point là bas au fond donc je fais ça et il a pris la mise au point là bas je déclenche j'ai ma photo je veux voir ma photo j'appuie sur cette petite flèche qui est là et voilà la photo elle est là et après vous avez différentes manières de voir les photos quand il y en a plusieurs vous pouvez vous promener avec la petite molette chaque fois que vous appuyez voyez vous avez une autre photo qui apparaît et encore une autre photo et encore une autre photo voilà et si je tourne je les fais défiler rapidement si j'appuie plusieurs fois voilà voyez et ça défile et si on fait un film on appuie voyez il ya la petite flèche au milieu qui signifie que c'est un film donc à ce moment là on appuie ici au centre et le film défile bien sûr il ya le son qu'on n'entend pas là parce que c'est un appareil de photo c'est pas fait pour ça voyez la qualité c'est la même qualité du 4k c'est à dire une télé de très haut niveau voilà quand vous voulez détruire une photo vous appuyez sur la poubelle tout simplement dès que vous êtes en train de regarder quelque chose et tout à coup vous voulez prendre une photo et ben il suffit de rappuyer sur le déclencheur et immédiatement le zoom sort et vous êtes prêt à prendre une photo vous n'êtes jamais bloqué avec cet appareil alors maintenant qu'est ce que je peux encore vous dire oui d'abord dès que vous l'allumez l'appareil vous propose de mettre la date et l'heure alors il faut absolument le faire pourquoi parce que si vous ne le faites pas et que vous exportez vos photos par exemple sur google photo ou sur apple je sais pas quoi eh ben les photos ne seront pas au jour et à la date à laquelle vous les avez prises et c'est pas le but donc première chose à faire mettre la date mettre le jour mettre l'heure une fois que c'est fait plus de problème alors je répète donc tout ça après vous avez le bouton fn c'est des menus spécialisés vous avez ici une espèce de de montre c'est un retardateur nous permet si l'appareil est sur pied vous allez rejoindre votre groupe d'amis et la photo est prise après ici vous avez toujours un qui marche avec la petite molette vous avez ce qu'on appelle le beurtre c'est à dire les photos en série vous photographiez par exemple un enfant qui plomb qui saute d'un plongeoir et qui va tomber dans l'eau avec cet appareil vous pouvez faire 20 photos à la seconde alors la photo qu'il est impossible de réussir avec cet appareil il est impossible de la rater aussi simple que ça voilà alors maintenant je vais juste avant d'en arrêter là vous dire à quoi sert c'est cette molette alors d'abord vous avez paix paix ça veut dire programme ça veut dire que vous pouvez en tournant la molette ici ou la molette ici changer l'ouverture ou la vitesse de manière à faire ce que vous vouliez mais ça donc je répète vitesse importante c'est pour avoir pour figer une action vitesse lente c'est pour au contraire pour bleu ride c'est à dire rendre flou une action par exemple vous êtes au bord de la mer et il ya des grosses vagues et bien il ya deux manières vous avez certainement déjà vu des photos où la mer à l'air d'un lac blanc ou des vagues blanches comme ça ou une cascade qui est devient toute blanche et bien c'est facile si vous vous mettez par exemple à deux secondes trois secondes quatre secondes tout devient flou pourquoi parce que l'eau défile beaucoup plus vite que deux ou quatre secondes et donc elle devient flou mais tout le reste qui est fixe reste fixe vous avez par exemple comme ça le soir vous photographiez avait avec une vitesse lente une rue éclairée et il ya des voitures qui passent les voitures qui passent vous allez voir un filet de lumière par les phares et vous ne voyez quasiment plus la voiture c'est des effets qu'on peut faire en s'amusant de cette manière après vous avez à ça veut dire priorité à l'aperture l'ouverture ça veut dire que là vous choisissez par exemple pour avoir une très grande profondeur de champ vous choisissez un diaphragme qui est petit diaphragme et aperture c'est la même chose vous choisissez un diaphragme petit par exemple f16 et donc vous saurez là que vous avez une profondeur de champ très grand au détriment de la vitesse qui va descendre après vous avez s c'est exactement le contraire c'est speed c'est exactement le contraire vous choisissez la vitesse et en fonction l'ouverture le diaphragme va de ouvrir de plus en plus grand et donc vous allez perdre en profondeur de champ c'est comme ça qu'on fait pour avoir des des portraits par exemple qui sont superbes puisque vous aurez la tête bien net et tout l'arrière flou voilà ça met en valeur le personnage après vous avez m c'est manuel donc là il faut savoir ce qu'on fait après vous avez m r et ben imaginez vous que je me rappelle plus je crois que c'est des programmes après vous avez le mode cinéma mais ça sert à rien parce que vous avez le même bouton rouge ici donc moi celui là je le programme jamais vous restez même sur auto vous appuyez ici et il va vous faire un film correct si vous voulez vraiment top qualité si par exemple vous filmez vous pouvez filmer en 30 images secondes ou 60 images secondes si vous filmez en 30 images secondes il faut régler votre vitesse à 1 60e double de la vitesse du film si vous êtes à 60 images et ben vous vous mettez au 125e secondes et donc comme ça vous aurez là aussi le double et c'est là où vous aurez le top quality de film si vous ne le faites pas vous laissez sur auto et ça va s'arranger tout seul voilà pourquoi cet appareil est extrêmement intéressant pour les débutants il ya quelques temps quand vous aviez des appareils haut de gamme comme ça et ben c'était ou haut de gamme ou je vais pas dire bas de gamme ou 100% amateur 100% amateur et il fallait changer d'appareil le jour où vous voulez changer de style de photo le jour où vous avez appris le jour où vous vouliez faire des effets et ben vous ne pouvez pas avec celui ci vous fait tout il a un zoom extrêmement puissant puisqu'il va de 24 images alors le zoom c'est ça donc vous êtes en train regardez voilà je zoome voilà alors maintenant comme on est très près ça doit être flou je me pousse ça fait la mise au point tout seul et très rapidement alors que puis je vous dire encore et ben écoutez c'est à peu près tout pour l'instant le reste ce sera l'objet d'une vidéo beaucoup plus long à savoir au moins une heure pour vous expliquer à quoi sert tout mais avant ça il faut absolument que vous lisiez un livre sur la photographie pour comprendre ce que c'est que les ouvertures ce que c'est que des vitesses que c'est que des iso c'est à dire la sensibilité autrement vous serez complètement perdu alors il ya des gens que ça n'intéresse pas du tout et ses appareils très haut de gamme font tout parfaitement correctement la seule différence c'est que vous ne saurez jamais pourquoi l'appareil a décidé de faire ça alors par exemple l'appareil voit une fleur pour vous mettez devant il voit une fleur vous allez voir une petite fleur en vert se décider dans le coin à gauche qui dit j'ai réglé moi sony j'ai réglé l'appareil sur automatique macro alors il va faire la mise au point sur la fleur et tout le reste sera à peu près flou mais si derrière la fleur il ya votre petite fille la bob ou et que c'était la mise au point sur votre fille que vous devez faire et bas ce moment là touch screen vous voyez ici votre petite fille vous cliquez là et hop vous allez voir que le carré vert va se mettre sur votre petite fille et voilà c'est aussi simple que ça j'espère avoir été complet alors surtout ne vous gênez pas si c'est pas laurence elle va me passer un coup de fil si c'est d'autres abonnés ou d'autres personnes intéressées surtout ne vous gênez pas pour m'appeler et je vous aiderai je vous mettrai alors ce qu'il faut pour que vous compreniez il existe énormément de vidéos en anglais même de sony directement pour vous expliquer le fonctionnement de ces petits appareils il n'existe pratiquement pas de vidéo en français pour vous expliquer à fond le fonctionnement de ce type d'appareil mais je vais y remédier une très bonne journée et je vous quitte pour la france je suis à miami actuellement et je vous quitte pour la france où je ne reviendrai non et je reviendrai à miami que le 5 octobre entre temps vous le savez je serai à paris pour la conférence du professeur du docteur laurent schwarz et mireille gettler summa très bonne journée au revoir